Ok, donc le cas que nous vous présentons aujourd'hui, c'est celui de Delphine qui a 35 ans, qui est assistante marketing et qui est revenue au travail après 6 mois d'absence suite à un burn-out. C'est un diagnostic qui avait été validé par le médecin du travail également. Delphine est suivie en psychothérapie et elle continue à travailler sur le stress et l'estime de soi. C'est l'information qu'elle donne. En concertation avec le médecin du travail, elle reprend le travail en mi-temps thérapeutique et elle souhaite un poste qu'elle précise sans stress et sans responsabilité. Elle s'accorde avec la DRH pour un poste d'administratif des contrats qui consiste essentiellement à l'emploi de saisie informatique. Alors optimiste et plutôt soutenante, en fait, la DRH l'encourage à repasser progressivement de 50 à 65 puis de 65 à 100%. Mais dans ce soutien, en fait, à sa grande surprise, elle trouve qu'une Delphine est plutôt stressée, voire stressée. Déstabilisée, inquiète par ce stress intense de Delphine. En fait, la DRH envisage une action pour aider Delphine et contacte l'acte. Voilà, je passe la parole à Claude. Oui, alors je reprends. Moi, j'ai juste des petits soucis avec ma connaissance. Donc, Grégoire, je te laisse. Si ça coupe comme pour… Voilà, peut-être qu'Olivier reprendra. Alors, l'analyse de la situation. Le constat de Delphine, c'est quand je la rencontre, elle dit que le mois qui a vu son retour, elle rencontre des difficultés finalement qu'elle n'avait pas anticipées. Elle est pourtant plus simple que le précédent. Elle s'était accordée sur cela et elle en est inquiète. Elle doit finalement affronter les questionnements de ses anciens collègues qui lui demandent « Alors, comment ça va ? Mais tu as changé de travail ? » Et ça l'inquiète également. Son retour ne se passe pas aussi bien qu'espéré. Delphine pensait avoir choisi une activité plus facile à faire, sans responsabilité, sans stress. Or, elle découvre qu'elle peut faire des erreurs, qu'elle a besoin d'aide et elle se met la pression pour parvenir à faire tout toute seule. Un doute d'avoir peur de reproduire ce qui l'a produit au burn-out, de surinvestir son travail et en conséquence de s'exclure et de s'isoler comme elle le faisait avant son arrêt de travail. Sa thérapie, par ailleurs, ne lui apporte pas le soutien, ne lui apporte plus le soutien qu'elle en espérait aussi. Avec son psy, elle est amenée à revivir son histoire. Alors que finalement, ses préoccupations sont actuelles et associées à ses tourments dans son travail. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a une fragilité personnelle et finalement, elle raconte qu'elle a peur du jugement des autres. Elle a surinvesti son travail pour se montrer irréprochable car elle a tendance à éviter les autres. Donc, elle évite demander de l'aide. Donc, elle évite aussi, en entreprise, quand elle croise ses anciens collègues, elle évite de les croiser parce qu'en fait, elle a honte de cette situation. Elle a honte et elle souhaite éviter de répondre à des questions embarrassantes sur pourquoi est-ce qu'elle a été absente, sur comment elle va, qu'elle trouve intrusive et qui la gêne profondément. Finalement, dans sa situation actuelle, chaque difficulté à laquelle elle était posée est vécue comme un vernis. Finalement, le film se retrouve dans un piège qu'on peut présenter de cette façon-là. Son espoir, c'est de pouvoir se démontrer qu'elle est capable, qu'elle est compétente. Sa manière pour atteindre l'espoir qui la gouverne, c'est de se montrer irréprochable. Le résultat qu'elle obtient, c'est de constater des difficultés. Donc, les difficultés qui se présentent, c'est le fait de douter, c'est le fait finalement de « c'est pas si facile que ça, elle peut se tromper, elle sait pas comment faire ». Et puis, ses autres difficultés de l'être avec ses anciens collègues, par exemple, c'est « alors comment faire ça ? ». Et elle se trouve gênée face à ce genre de questions. Donc, à chaque fois qu'elle est face à une difficulté, ça lui confirme le fait que finalement elle est défaillante. pour lutter contre cette frayeur qui est associée avec ce doute qui s'installe à elle, son travail. Elle évite de demander de l'aide. Elle s'isole de plus en plus. Toujours dans l'espoir de se démontrer qu'elle est capable, sa stratégie se renforce, et toujours avec le même schéma de désillusion et donc un cercle vicieux qui s'installe jusqu'au moment où chaque désillusion devenant un supplice, sa fragilité personnelle devient croissante et nourrit une nouvelle croyance à ce stade-là, dans ce contexte-là, qui est « on ne se remet pas d'un turnout ». Le dispositif d'intervention mis en place, dans ce cas précis, nous avons mis en place ce que nous appelons un diagnostic opératoire, qui consiste à des entretiens individualisés auprès de la personne concernée, auprès de son manager, auprès de la DRH, et ces entretiens sont complétés par une restitution au commanditaire. Ce qui guide ces entretiens, évidemment, c'est qu'ils ont pour objectif d'éclairer les inquiétudes de chacun vis-à-vis de la personne fragilisée, d'identifier aussi les difficultés de réadaptation au travail après une longue absence de la part de la personne qui les rencontre, et puis d'évoquer évidemment les risques, qui sont à la fois les risques de rechute et puis, comme l'avait évoqué en amont tout à l'heure, la croyance partagée que la personne qui est touchée par le burn-out finalement est une personne handicapée et qu'il va falloir faire avec à partir de maintenant. Alors, à la suite de ce diagnostic opératoire, évidemment, il y a une recommandation au cours de la restitution d'une action ciblée. Delphine a retrouvé au cours des six séances qui ont été pratiquées. Elle retrouve confiance en elle. En fait, dans son contexte de travail qui reste le même, elle est plus à l'aise dans son travail. Elle va nouer plus de relations. Elle va oser plus facilement appréhender autant qu'elle le faisait avant, même moins les reprises du travail, qui étaient le week-end, les congés. Et elle va savoir gérer plus de situations de d'accord. Donc, elle va retrouver plus de flexibilité dans le contexte qui est le sien, qui est le mi-temps thérapeutique. Et puis, son entourage, évidemment, par rapport à tout ce qui a été travaillé dans cette phase de diagnostic en amont, et ce qu'il va expérimenter en interaction avec Delphine, c'est que la DRH ne va plus mettre la pression pour un retour attendant. Elle va plutôt suivre le tempo naturel qui se présente. Le médecin du travail va se sentir moins obligé de dramatiser la situation. Et puis, le manager, petit à petit, va lui confier un petit peu plus de responsabilités. Voilà. Donc, je repasse la parole à Claude pour aborder les généralités. Alors, quelques grandes généralités sur le burnout. J'ai tenu au point de dire sur le profil d'un candidat au burnout. Souvent, on retrouve des personnes qui ont des idéaux élevés. qui sont souvent dans le déni de leurs propres limites. On pourrait dire que leur façon d'agir, c'est « je peux atteindre l'horizon ». Dans leur organisation, évidemment relationnelle, dans une fabrique à désillusion, comme on a pu le montrer dans le schéma que nous vous avons présenté juste auparavant. Et qu'au fur et à mesure, une perte de sens. Une perte de sens de son travail, une perte d'envie. Enfin, tout d'un coup. Et à un moment donné, le burnout, les terrasses. Alors, concrètement, ça donne des personnes qui vont dire « voilà, un jour, j'étais sur le cas du RER. Et puis, je n'ai pas pu aller au travail, je me suis mis à pleurer. » Et puis, voilà. Donc, les personnes peuvent se retrouver à ce moment-là chez le médecin, parfois à l'hôpital. Alors, par ailleurs, du point de vue de l'entourage, c'est important de voir ce qui se passe. L'entourage, notamment l'entourage, évidemment, en situation de travail. Cette personne-là va être perçue alors comme une personne fragile. Et comme elle est perçue comme une personne fragile, parfois, elle est perçue comme menaçante. Et en particulier, à l'heure actuelle, on voit beaucoup les managers, par exemple, qui se sentent remis en question dans leur façon de manager parce qu'ils ont des collaborateurs qui tombent, entre guillemets, et ils se sentent responsables, en partie, de ce qui s'est passé. Bien souvent, quand une personne va revenir après un arrêt de travail pour ce motif-là, les inquiétudes qui sont présentes, qui sont celles de la personne, qui sont celles de l'entourage, tentent à aller vers des solutions radicales. Alors, vers des solutions radicales, donc on va lui proposer une mutation, on va la dégager de toutes ses responsabilités. Peut-être, parfois même, cette personne va être demandeuse au retour au travail de tout ça. Et donc, on va tout de suite la mettre dans un poste avec moins de responsabilités, moins de stress. Et ce qu'on remarque, c'est qu'avec le temps, cette personne-là risque tout d'un coup d'être à l'étroit quand elle va retrouver ses ressources. Et là, de nouvelles difficultés, à ce moment-là, sauf ceux à elle, qui seront qu'elle est reliée au problème de burnout, alors que ça peut être qu'il n'est pas un problème d'une solution, donc un nouveau contexte dans lequel, finalement, on n'est pas l'étroit. Donc, parmi ces solutions radicales, ce qui pousse à ça, c'est soit un désir de se protéger, mais c'est aussi un désir de protéger. Et donc, on protège la personne et on ne veut pas la protéger qu'on surprotège. Et comme toute situation, on n'est pas mis à surprotéger quelqu'un, et bien, du coup, on a tendance à le fragiliser par la même occasion. Donc, ça, c'est le fait de déclasser la personne, de la traiter comme une personne handicapée au moment du retour au travail. D'autres solutions qui sont présentes, d'évitement. Donc, on va avoir tendance à éviter. Donc, le manager peut vouloir éviter de se retrouver avec son collaborateur. On va le développer, donc, pour souvent protéger le management. Parce qu'on craint, en cas de rechute, des accusations de maltraitance organisationnelle, et tout ça pousse à ce style de tentation et de solution. Nous, ce que je suggère aux entreprises, c'est de pouvoir soutenir la reprise de manière directe. Par exemple, comme ce qui est le cas pour Delphine, en lui proposant un soutien qui lui permettra le temps nécessaire de pouvoir reprendre son emploi en réorganisant différemment sa manière de s'organiser, notamment sur un plan relatuel. Ce soutien de reprise peut être fait également de manière indirecte. parce que parfois, ces personnes-là n'ont pas du tout envie de bénéficier d'un accompagnement. On n'arrive pas à les mobiliser. Et donc, dans ces cas-là, on donne des indications et on implique l'entourage pour gérer leur propre tentative de solution, que ce soit le management, les ressources humaines, le médecin du travail, c'est ce qu'on a montré dans le cas qu'on vous a présenté. Qu'est-ce qui se passait dans le cas de Delphine ? En fait, à son retour, il y avait un phénomène de honte. Elle était revenue, elle avait du mal à se retrouver et à voir ses anciens collègues. Elle avait peur de perdre la face qui l'incitait à les éviter. Elle ne savait pas comment faire pour gérer ce phénomène-là. Elle avait par ailleurs des difficultés à réinvestir son travail avec une pression forte malgré les demandes qu'elle avait faites de se retrouver dans un travail sans responsabilité, sans stress comme elle l'imagine. Et finalement, elle se retrouvait à revivre les mêmes choses qu'auparavant, la peur de ne pas être à la hauteur. Et du coup, qu'est-ce que nous avons fait pendant les entretiens avec elle ? C'est de pouvoir aussi travailler sur ce phénomène de honte, de pouvoir transformer cette honte en fierté, de manière à pouvoir couper l'évitement dans lequel elle était engagée. Puis, nous avons vu avec elle comment, finalement, d'une certaine façon, elle avait peur de la réaction des autres. Elle avait peur d'être rejetée. Elle avait peur d'un gisement. Et dans son cas, elle, c'était des gisements qu'on la considère comme bête. Et donc, on l'a accompagnée pour qu'elle puisse pas prendre un signe contre les petits mots de rejet qui l'impuraliaient. Et au bout du compte, elle a retrouvé des capacités, et elle a retrouvé des ressources. Et ça nous amène à conclure sur le fait que le burn-out, oui, à un moment donné, est un acte pour subir des accidents. Et c'est une épreuve d'en se remettre. de manière à une épreuve d'en se remettre. Donc, on a réveil des missions,